coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour qui apporte les afflingueurs sur sso donc comme la dernière fois je me suis dit que partir de maintenant je vais analyser la mise à la page des news avant de commencer la vidéo pour qu'on soit clair dès le début sur ce qui est sorti aujourd'hui alors premièrement bien évidemment le plus gros de la mise à jour c'est les afflingueurs qui sont sortis sso nous fait un petit texte de présentation en introduction qui parle des mois des fiertés puisque nous sommes le 1er juin et que le 1er juin et que tout le mois de juin symbolise en fait les fêtes lgbtqia plus en tout cas voilà bonne fête à toutes les personnes qui sont lgbtqia plus pardon si je le dis mal et j'ai hâte que le festival de l'arc en ciel commence le 8 juin comme il est noté ensuite bien évidemment il y a la sortie du nouvel afflingueur donc l'afflingueur revisité et mise à jour donc voilà ils nous font un petit état des lieux sur la race il y en a donc un qui est à faire pinta donc celui là c'est pour tous les joueurs et les autres se trouvent à la lécaisse donc ça c'est pour les joueurs qui ont un niveau supérieur au niveau 11 je pense il coûte 900 star coin voilà ce que j'ai dit celui de fort pinta c'est pour tout le monde l'aurait c'est le niveau 11 à 6 choix de robes et il ya plusieurs plusieurs craint qu'on ira voir en même temps il ya le retour du telina et du campos qui sont des chevaux magiques je vais aller les voir parce que l'année dernière je les avais loupé et c'est vrai que j'hésite à m'en prendre un pas mais je vais voir et il ya les panda race donc celle là je les ai j'avais pris il me semble celle ci que j'ai dans mon inventaire à voir si l'autre m'intéresse et elle et tout ils sont du coup je crois ils sont à fort pinta avec le campos et tout et puis une nouvelle chose dans la boutique bonus donc on va aller voir tout ça et c'est parti ok j'ai mis un petit peu de lumière derrière pour que ce soit un peu plus joli à faire et c'est parti donc aujourd'hui je n'ai pas précisé ça quand on a fait le la présentation de la mage mais c'est une mise à jour nocturne ça faisait longtemps en vrai j'ai dit nocturne mais j'aurais pu la filmer à 15 heures maintenant que ce serait resté nocturne parce que je vous rappelle qu'on a le le truc pour changer le temps mais bon je ne triche pas je ne triche pas je suis désolée si je suis un peu je sais pas j'ai un humour un peu nul aujourd'hui mais j'ai passé une journée assez compliqué je sais pas je sais pas vous si vous avez déjà des fois des jours où ça va pas trop vous savez pas pourquoi et ben c'était mon jour là je suis dans un jour où ça va pas trop mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce que ça me fait du bien ça me fait un peu sortir de mes problèmes et je me sens bien quand je fais mes vidéos donc voilà et d'ailleurs du coup si vous avez des petits soucis dans ce jour là que vous avez besoin de parler n'hésitez pas notamment si vous êtes sur mon serveur discord c'est vrai que je parle pas souvent enfin genre je parle pas régulièrement dedans quoi qu'en ce moment je me suis amélioré un petit peu mais si vous avez des soucis dans ce genre là n'hésitez pas parce qu'on est tous là les uns les autres pour se soutenir dans ces soucis là donc voilà ok donc on a le premier alors je pense qu'ils vont beaucoup se ressembler et qu'ils vont rester beaucoup sur des teintes alzane comme ça mais voilà donc on a ce premier là on peut pas zoomer ah on peut pas zoomer c'est dommage qui est assez mignon ce que j'aime beaucoup c'est leur crinière un peu ondulée mais il me semble qu'on peut les changer pour tous ceux qui n'aimeraient pas j'aime aussi beaucoup leur petit naseau je vais faire comme ça pour qu'on y voit mieux je vais changer le jour aussi comme ça on verra les couleurs comme elles le sont vraiment il va se faire disparaître voilà donc j'aime beaucoup son petit naseau on dirait un petit peu des petites virgules je sais pas si vous voyez non la voyez rien des petites virgules je sais pas comment dire ça mais ou des apostrophes plutôt mais bref c'est super mignon j'aime bien leurs petits contours un peu maquillé là un peu noir comme ça au niveau des craintes des craintes des poils plutôt je sais pas si j'arrive à zoomer un peu les détails sont assez ouais si ils sont un peu là quand même mais j'ai plus l'impression que c'est des pixels que des poils je sais pas comment expliquer ça là on voit bien le détail des poils voyez ça j'aime bien ils se sont beaucoup amolérés sur le réalisme des de cette zone là un petit peu qui est souvent plus clair et on dirait un petit peu un petit bambi il est vraiment très mignon on ira voir bon de toute façon je crois que enfin je vais tous les voir avant de avant de faire mon choix vous savez quoi on va y aller à pied parce que c'est le soir et il faut se détendre on va se faire une petite balade comme j'aime bien que mes balades nocturnes sont un petit peu aussi un peu relaxante et que on prend le temps vous voyez des fois il faut prendre le temps de faire les choses on va se faire une petite balade on va se balader tranquillement on va observer yorvik la nuit et voilà j'ai une anecdote qui va peut-être bientôt sortir et pour laquelle je suis trop 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 contente mais je peux rien vous dire encore ah je sais pas non je peux pas vous dire mais c'est un événement qui va se passer cet été qui se passe depuis des étés et j'ai trop hâte de vous en dire un peu plus et voilà j'ai entraîné moony il est niveau 13 j'espère vous êtes fiers de moi il y a quelqu'un qui n'est pas content et j'ai mis mon jeu en anglais aussi parce que c'est notamment parce que j'étais en appel avec une ambassadrice l'autre jour et que je voulais pas qu'elle voit mon jeu en français parce qu'elle aurait rien compris parce que je partageais mon écran du coup j'ai tout mis en anglais voilà comme ça elle comprenait elle comprenait peut-être pas à cause de mon accent français mais par contre elle comprenait le jeu et ça c'est le plus essentiel arrive par le village je sais pas vous mais vraiment j'adore le jeu la nuit je sais pas comment vous exprimer ça mais le jeu la nuit pour moi il a un truc différent et pour la dernière fois il ya quelqu'un qui est venu dire à manu que j'étais cassé parce que je disais yorvik au lieu de jorvik je suis pas cassé c'est la prononciation officielle j'ai dit jorvik pendant au moins six ans de ma vie et un jour j'ai découvert que c'était yorvik la prononciation parce que j'ai suédois et que l'île est entre les îles suédoises et anglaises et britanniques pardon et que l'île s'appelait yorvik et pas jorvik mais voilà bref je vous ai dit toutes mes anecdotes et franchement ça fait du bien en plus on arrive bientôt j'espère que tout va bien pour vous et votre journée s'est mieux passée que la mienne du coup mais voilà j'espère que vous allez bien vous êtes en forme et que même si ça va pas j'espère vous que ça ira mieux bientôt et que peut-être qu'en regardant cette vidéo vous êtes dans un bon mood je l'espère en tout cas et si vous avez besoin de me parler je suis là vous parlez à travers votre écran je ferai genre que j'entends ok on est arrivé bah y'a du monde donc pour pour le soir on a ici trois variations là donc là on a une variation un peu plus foncée qui est celle ci pareil elle a toujours cette petite virgule sur le naseau l'écran ondulé je ne prendrai pas cette version parce que je n'aime pas la version foncée on a la version que je crois préférée c'est celle ci c'est vraiment la version que je préfère il est trop mignon en tout clair comme ça je trouve vraiment adorable donc je pense que celui là il finira dans mon écurie dans tous les cas il a une petite zone à bisous trop mignonne là donc voilà ah mais je suis quoi en fait j'aurais pu faire ça oh mais je suis trop bête ma parole donc ça c'est celui de fort pinta c'est lequel celui là c'est celui de fort pinta donc on a celui là qu'on a vu juste avant on a celui là qui a en fait plus de petites variations au niveau des des poils ici un peu plus de blanc là mon préféré qu'on vient de voir on a un très foncé comme ça qui est assez mignon aussi honnêtement j'aime pas quand c'est un peu entre deux mais quand c'est les extrêmes apparemment j'aime bien et on a le un peu fumé comme ça j'adore la tête du fumé je l'appelle fumé parce qu'en fait il a vraiment la couleur d'un cheval qu'on a cramé en fait mais à génération parce que celui là je le prendrais forcément mais entre ces deux là je ne sais pas du tout est ce que je demande à la glo de est ce que je demande à madame qui se cabre de m'aider est ce que georges donnerait pas le numéro 1 à celui là et le numéro 2 à celui là j'ai une idée attendez je vais aller sur mon serveur coucou y'a-t-il une question de la plus haute importance on va attendre qu'ils répondent et en même temps je vais parler à margot en plus je crois que je suis allé ce voilà la dernière anecdote c'est qu'actuellement je suis sur le serveur 1 donc les gens à mon avis ils sont pas trop habitués à me voir ici moi si ma commie répond pas je demanderais en dire qu'est ce que vous faites mes amis vous êtes tous morts luci a répondu on en a une qui dit deux se trouve les gens ici ne m'aime absolument pas mais j'ai besoin de vous les gars je sais pas même si vous m'aimez pas dites moi un numéro s'il vous plaît parce que là ma communauté elle est morte elle est dead il ya mon truc obs qui fonctionne bref j'ai honte j'ai peur qu'on me réponde pas je suis comme ça donc on va d'abord aller acheter la finger donc déjà celui là pour sûr je le prends voyez parce qu'il est trop beau il est clair il est incroyable donc on a celle par défaut du cheval qui est celle qui est celle ci ondulé avec la conne comme ça on a cette même que mais avec la crinière straight j'ai le mot en anglais mais plus en français ça y est raide la crinière est voilà on a celle avec des petites petites coiffures comme ça que j'aime beaucoup on a celle ci en fait on dirait trop un poulain quand c'est comme ça je sais pas vous on dirait que c'est un poulain moi il me fait penser à un poulain quand il est comme ça pas si c'était voulu de la part du cheval on dirait trop un poulain et on a tout 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 court comme ça qui fait aussi un peu poulain en fait on a tressé pas très c'est mais on enfin qui ont été pionté il y en a trop j'arrive comment vous les choisissent et il ya avec des tresses avec la queue comme ça pardon j'oublie de montrer la queue à chaque fois mais cela la queue elle est normale ce qui l'allait un peu plus courte aussi pionté elle est pionté mais c'est minère parce que si on l'a fait comme ça la queue est normale bon allez on va prendre celui-là non je sais quoi je vais prendre celle-là parce que la queue elle est trop mignon et au niveau du nom je vais le lâche je vais le choisir pour celui-là on va l'appeler ruby c'est trop mignon allez je l'appelle ruby ça va être une jument qui est une vue qu'elle est un peu déjà bien truc on va dire adulte voilà à paris allez on a notre première oh bibouchinette trop mignonne je vais l'emmener à l'écurie pour l'instant voilà ok ils ont répondu ils sont tous d'accord ils ont boosté deux il n'y a pas une seule personne attendez je vais retourner voir sur mon serveur tout le monde a dit deux c'est vraiment une anime vous avez été une anime donc c'est celui là qu'on va acheter aujourd'hui ça m'arrange parce qu'il est un peu plus original alors lui on va essayer de voir ce qu'on peut faire est ce que pour le coup lui on le fait un peu un petit poulain ah je sais pas ce que pour le coup fait lui fait moins poulain vu qu'il a déjà une robe bien élaborée il fait peut-être même plus âgé en fait lui ce qu'on teste la coiffure des spécial la finger on va tester la coiffure spécial la finger je pense donc on va faire comme ça personne on va dire c'est un senior alors son nom j'ai failli partir sans son nom lui comment pour l'appeler alors oui j'aime beaucoup avoir des noms à une seule lettre pas une seule à un seul mot parce que je trouve ça un peu plus mignon sunrise c'est parfait oui je t'achète voilà mon petit sunrise il est trop mignon est ce qu'on va le monter lui allez on va le monter ouais je suis dessus avec genre zéro écoupement bon bah merci les gens d'ici vous avez géré oui j'ai plein de chevaux entraînés ne me le faites pas remarquer on va lui faire un petit équipement au niveau de l'équipement on va lui faire un truc assez cute et par cute j'attends j'entends un équipement en coloris le vert lui va bien mais je vois plus du violet comme ça maintenant je sais pas sur quel cheval j'ai mis ma nouvelle selle ah oui aussi anecdote je suis passé à 7 pages de chevaux voilà c'est un miracle t'as un bel équipement dis moi il me plaît bien ton équipement toi là est-ce que c'est un bon oh c'était un bon fer à chambre en fait ça lui allait mieux le violet juste que je trouve les bandes adéquates parce que celles-ci ne vont pas du tout et ensuite pour le reste j'ai pas de truc qu'il y en a je pense par contre la scène va oh non la scène va pas la scène elle va pas du tout avec le tapis il faut que je l'achète là en fait celle-ci parce que la scène elle est pas du tout avec le tapis je suis désolée mais c'est pas possible on peut pas faire de telles choses et dedans on va mettre quel animal on peut mettre je sais pas des petites fleurs ouais mais j'en ai marre des fleurs on va mettre la ray violette ok je vais juste mettre un petit équipement mais ça c'est très simple à moi parce qu'en fait tout est déjà celui que je trouve la bonne couleur j'ai la bombe violette non on est d'accord il y a la bombe violette qui est assortie et au niveau des chaussures il y a le pantalon qui est assortie normalement je sais pas trop où il est mais on a terminé l'équipement de rubis enfin c'était long mais on y est arrivé alors pour l'analyse des allures je vais quand même rester dans la nuit parce que je disais que ce serait un achat nocturne donc ça restera un achat de nuit alors on va se mettre là et on va regarder comment se comporte notre petite rubis à l'arrêt donc elle tourne la tête elle secoue la tête elle ferme un peu les yeux elle regarde les environs ça c'est moi qui l'ai fait il y a des animations assez reprises un peu de différentes races parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu toutes les animations sur différents chevaux par exemple le fait de lever la tête comme ça quand on le caresse ça a déjà été pris sur un cheval peut-être le gauntland je sais plus au niveau du pain on a un pain très basique avec une tête on dirait qu'il pense assez fixe un beau mouvement de queue un beau mouvement des tresses un cheval qui est plus ou moins actif au niveau du trop c'est bien parce qu'il se met en place il a la tête à la verticale la tête la plus haut c'est les premières vertèbres donc c'est très bien et du coup il se... je sais pas comment on dit s'il se méjuge ou se déjuge je sais plus mais bref voilà c'est super bien il y a un beau mouvement au niveau du galop pareil enfin c'est un galop assez basique attendez j'ai juste avancé un petit peu parce que le bois là c'est un galop assez basique il me paraît un peu bizarre ce galop non ? je sais pas il éveille un sentiment bizarre en moi on a le galop moyen assez mignon aussi j'aime bien ouais j'ai rien à dire parce que vraiment pour moi c'est en fait il a pas de particularité ce cheval vraiment dans ses allures il est assez simple pareil au grand galop il bouge beaucoup sa tête un beau mouvement des crins et de la queue mais j'aime beaucoup et là j'aime bien le fait que ils aient bien réglé l'animation de la crinière parce que par exemple je sais plus sur quel cheval j'avais dit que la crinière elle allait sur l'oeil alors qu'elle aurait dû passer au-dessus de l'oeil et là du coup ils l'ont réglé et ça c'est trop cool on a le galop le saut ah j'aime bien ce qu'elle nous fait la cavalière je vais juste regarder si j'ai l'impression qu'elle se met un tout petit peu en place on va aller vérifier ça sur ce petit obstacle ah elle se met en place à peu près bon c'est le minimum d'effort mais quand on met sur un bon angle il saute vraiment limite c'est comme s'il se mettait debout mais j'aime bien une petite animation des crins et tout il y a enfin une bonne réception du saut où genre il y a d'abord les antérieurs qui atterrissent et après le reste ce que vous vous rappelez genre il y a certains chevaux où vraiment c'est les deux qui atterrissent en même temps et j'aime pas trop mais là c'est très réaliste on a le cabré j'aime beaucoup le mouvement de la cavalière putain j'ai pas mis les bons gants je me rends toujours compte à des moments mais c'est pas grave j'ai que des noix mais j'aime beaucoup le mouvement de la cavalière vraiment bon pas la fin mais le début elle est vraiment super bien j'aime trop sinon c'est un cabré assez simple mais assez mignon on a le reculé pardon j'ai failli oublier le reculé basique aussi ouais basique aussi ouais basique de fou on voit ce cheval a vraiment des allures basiques enfin moi je vois pas de particulière idée peut-être que d'autres du peur en ont vu ouais j'aime bien le rébrut parce qu'il est vraiment très très brut vraiment genre il va pas plus loin que là où on l'arrête donc c'est trop cool et je ne crois pas qu'il a d'allure spéciale j'aime vraiment comment il est mis en place au trop il est vraiment bien mis en place mais ouais il a pas de l'allure spéciale donc en vrai on a un peu terminé avec ce petit loulou on va le caresser voilà bienvenue à toi ruby bien sûr nous ne caressons pas du tout la tête du cheval nous caressons en wifi c'est cool après en long j'ai envie de vous dire c'est basique donc on a fini avec l'analyse des allures maintenant on va aller voir le reste de la mise à jour et le reste de la mise à jour se concentre notamment à Ferpinta et à Morland mais on va d'abord aller je pense à Ferpinta pour aller voir les deux chevaux qui sont le Telenis Teleni et le Campos je crois à peu près je pense pas les acheter du coup pour l'instant parce qu'après l'avoir acheté niveau deux chevaux ça fait beaucoup de chevaux entraînés je suis de nouveau en Pélès acheteuse compulsive je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas du tout au milieu tout le long de la vidéo je pense que ça vous gêne pas trop ok alors on va aller se rendre sur la plage c'est rigolo sur ce serveur restez plus longtemps sur le 2 j'ai eu de très mauvais expérience sur le serveur 4 donc j'ai eu vraiment un serveur que j'aime pas du tout j'ai jamais eu de mauvais expérience comme ça sur le serveur 2 donc bon après mon serveur 2 c'est vraiment mon serveur de coeur mais le 4 je vous jure je sais pas vous mais j'ai eu des expériences normalement ils sont par là-bas oui je vois des petits trucs qui flottent là-bas c'est très rigolo bonsoir les raies bonsoir ça va ? donc on a le Campos qui vous voyez vraiment est super beau quand il est pas transformé genre vraiment bon il est beau aussi quand il est transformé évidemment il est vraiment original et tout mais quand il est pas transformé il est trop magnifique après il a des allures normalement du Marvary donc ça vous connaissez et il y a le Télina je n'aime pas du tout quand il est pas transformé voilà je suis pas fan mais du tout mais oui il est assez mignon quand il est transformé pour le coup il est assez chou vraiment je pense que si je vais acheter l'un d'entre eux ce serait sans doute le Campos qui est vraiment magnifique je trouve dans les deux formes à voir mais pour l'instant ça ne se fera pas aujourd'hui est-ce qu'on a ça ? on n'a pas ça pour les animaux de compagnie mais du coup on a cette raie là oh regardez ils sont copains ils se regardent du coup celui-là je l'ai déjà vous voyez le bleu mais c'est le le rose que j'ai pas j'ai pas vu qu'il avait qu'il avait une étoile de mer sur lui c'est mignon mais j'ai pas d'intérêt à l'acheter non plus donc voilà et du coup on va aller se refaire une petite balade avec Ruby pas par là sinon ça va faire un détour on va aller faire la petite balade jusqu'à Moulante pour terminer cette vidéo pour aller voir ce qu'il en est de la boutique globale j'ai eu du mal il a vraiment fait un arrêt c'est très rigolo aussi vous vous inquiétez pas j'ai un entraînez-vous avec moi qui est filmé depuis une semaine mais que j'ai pas eu le temps de sortir parce que je bossais sur une grosse vidéo qui soit sera déjà sortie quand j'aurai sorti cette vidéo soit qui sortira prochainement très prochainement même je vais pas vous en dire plus parce que je suis pas sûre que je l'aurais déjà dit dans la vidéo mais du coup j'ai pas eu le temps de sortir cette entraînez-vous avec moi mais il date d'il y a une semaine donc vous vous inquiétez pas c'est avec Mooney d'ailleurs je crois donc voilà juste pour vous prévenir quoi que vous me demandez pas pourquoi j'ai entraîné Mooney et pas Ruby parce que je l'avais pas encore en fait au niveau de la petite bonus on a cette nouvelle celle de l'admiral donc qui fait partie de la thune de l'amiral de l'amiral je sais pas si j'ai commencé à la voir non pas du tout je pense qu'aussi parce que j'ai quand même beaucoup de guillemots elle est comme ça je sais pas si on la voit très très bien je vais essayer de zoomer en chouïa j'aime pas trop le mélange du jaune et du bleu mais je sais pas si non on l'a pas dans la boutique globale mais oui on la voit pas très bien du coup mais vous voyez j'aime pas trop ce mélange là bien que j'aime bien les petits détails je peux pas vous le montrer à la souris mais j'aime bien les petits détails qui se sont mis mais en vrai elle est gratuite donc ah ils sont mignons ceux là mais si j'enlève vous voyez on voit plus trop l'intérêt du violet dans la tenue donc voilà c'était bien agréable cette petite vidéo ça fait du bien où est-ce que je vais m'arrêter je suis trop zoomée là on va aller s'arrêter dans un petit coin pour vous souhaiter une très bonne soirée je sortirai sans doute cette vidéo le soir donc ça va dites-moi si vous préférez les achats nocturnes ou les achats diurnes du coup moi je préfère faire les achats nocturnes déjà parce qu'il y a moins de monde et aussi parce que je trouve que c'est beaucoup plus relaxant moi je prends plus de plaisir je suis un peu plus détente et je suis dans un bon mood c'est parce que le jeu aussi nous met dans un super mood aussi donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé des halflingers voilà ce que vous en avez pensé de la race ce que vous avez aimé ou pas dans la vidéo et n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce que je peux améliorer ou pas dans ma vidéo ou pour SSO etc donc voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao je préfère personne en fait je les aime pas depuis le début Alice elle est trop focus à jouer là elle arrive pas à suivre vas-y je suis gravataire en plus je vais pleurer j'arrive enfin j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur